Et on ne va pas contester les décisions d'arbitrage Et Luke Whitehouse pour conclure cette finale au sol Le Britannique Récemment champion d'Europe et je peux vous dire que lui il est en finale avec une chute Ce qui montre l'étendue de son niveau Magnifique Beaucoup d'explosivité Troisième au sol sur l'épreuve de Doha, épreuve de coupe du monde La double vry, double avant, waouh Vous pouvez voir un très explosif Beaucoup de force dans les jambes Waouh, le Miller Un grand pas, une sortie de praticable Donc voilà, là vous avez le parfait exemple de difficulté dans un mouvement Le full full sur le côté Du sursaut Waouh Et il était tombé au calife, il était tombé sur justement ce full full Il a quand même réussi à rentrer en finale C'est pour dire la marge qu'il a Le double salto avant Carpe Double vry et demi-tendue, quel mouvement ? Pour l'instant c'est propre C'est propre, c'est net Mise à part la sortie de praticable qu'il y a eu avec ce grand pas derrière Et la triple vry, waouh Pas mal aussi Pas mal aussi ce que vient de réaliser Luc Whitehouse Ouais, il n'est pas champion d'Europe pour rien Un très très beau mouvement pour Luc Beaucoup beaucoup de difficultés Ce qui est sûr c'est que Benjamin il va repartir avec une médaille C'est ça, au moins ça c'est sûr Au moins ça c'est fait Un podium Il a lancé Il a bien lancé l'équipe de France Voilà Luc Whitehouse 6.9 de note de départ Waouh Et là on voit le triple arrière Ils ne sont pas beaucoup dans le monde à le faire Ils doivent être à peu près 5 Et ouais c'est toujours impressionnant de le voir Pour exemple triple arrière c'est une Je crois au sol c'est une hache C'est une hache donc L'une des plus hautes difficultés au monde La dernière diagonale en triple vry Très propre Oh derrière 14.650 Deuxième Execo avec Benjamin Troisième Ouais ça laisse Benjamin, deuxième Et le Japonais qui remporte cette épreuve du sol Et voilà les résultats officiels donc avec cette victoire de Kogai Ramatsu Qui succède au Palmarès ici à Bercy à Emon Montgomery l'Irlandais Avec un score de 14.7 L'année dernière je vous rappelle c'était 14.250 Benjamin Osberger termine deuxième Et Luc Whitehouse